bonjour tout le monde je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin alors à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et bien je vous souhaite bien entendu la bienvenue je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté que vous ayez envie de vous abonner et puis à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne merci infiniment d'être là merci pour vos soutiens vos messages et vos partages alors n'oubliez pas là nous allons aborder la guidance sentimentale mais bien entendu je vous invite à regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire lunaire et ascendant comme ça vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe amie verso bonjour je suis ravie de vous retrouver avec cette guidance sentimentale du mois de juin alors merci à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne j'espère que vous aurez du plaisir à faire partie de cette rayonnante communauté et vous y abonner puis toutes celles qui sont déjà présentes merci infiniment pour tous vos mots vos commentaires votre soutien évidemment tous les partages de ces vidéos qui évidemment contribue à tout ce que je vous offre et me donne envie de vous offrir encore plus de contenu alors n'oubliez pas il s'agit d'une guidance générale vous pouvez bien sûr la compléter 1 et là on va voir tout de suite avec le chakra du coeur un petit point météo un axe de réflexion pour vos énergies sentimentale et affective du mois de juin et nous avons pour vous éloigne toi et bien amis verso il semblerait qu'il faille vous éloigner d'une situation qui peut être conflictuelle difficile une situation qui ne vous convient pas en tout cas alors momentanément ou définitivement ça c'est à vous de voir et à vous de l'adapter mais ça nous indique surtout qu'il y a de la distance qui est nécessaire peut-être pour vous ressourcer pour vous retrouver pour vous consacrer à une activité qui vous est importante mais si votre relation génère de la frustration ou une situation compliquée et bien prenez ce moment de pause bien évidemment si vous êtes célibataire et bien c'est peut-être tout l'inverse et éloignez vous de cette situation de solitude voulu ou non mais peut-être que ça ne vous porte pas des énergies positives et que vous vous sentez bien seul et dans l'envie évidemment de retrouver quelqu'un avec laquelle partager votre enfin quelqu'un une personne avec laquelle partager votre quotidien en tout cas dans cet éloignement eh bien on sent que c'est nécessaire même si vous êtes célibataire et que vous souhaitez retrouver quelqu'un l'éloignement ici vient vous dire de bien vous ressourcer de bien vous recentrer avant de vous plonger dans une relation nouvelle peut-être justement ce temps est là pour vous permettre de bien digérer votre passé de bien digérer peut-être des blessures qui ont été eh bien pas encore totalement cicatrisées avant de vous relancer donc on va voir un peu plus avec l'améthyste love ce qui vient à vous n'oubliez pas de l'adapter encore une fois c'est important de vous le rappeler que c'est une guidance générale si vous souhaitez en personnaliser vous avez les liens sous la vidéo pour me consulter mais là ça vous donnera certainement des axes de réflexion nécessaire et puis vous pouvez les compléter avec votre horoscope en signe lunaire solaire et ascendant en tout cas nous avons l'automne eh bien oui il ya l'idée de se détacher de quelque chose que vous soyez en couple ou non cette guidance sentimentale relationnelle émotionnelle vient vous dire qu'il est temps de se détacher de eh bien d'un passé douloureux ou de certaines blessures ou de certains automatismes ou d'une emprise ou de mauvaises habitudes aussi qui peuvent être là donc il y a voyez l'idée des feuilles mortes un évidemment de élaguer couper des branches qui et bien ne sont plus en capacité de donner quelque chose de donner des fruits d'être fructueuse pour vous laisser ce qui est déjà mort d'une certaine manière partir ne vous encombrez pas ensuite nous avons et bien très belle chose la chance les opportunités la possibilité pour vous de créer d'autres choses bien évidemment de laisser d'autres bourgeons sur des feuilles saines et bien fleurir prendre place pour vous donc une fois que vous aurez recentrer votre énergie sur des choses importantes principales qui vous constitue peut-être réactualiser évidemment vos besoins vos envies ce qui vous est véritablement important et du coup en canalisant cela et bien laisser les choses fleurir voilà c'est l'intérêt de évidemment d'élaguer les arbres ou de tailler ces rosiers je vous donne un exemple c'est pour permettre aux branches les plus résistantes de pouvoir porter et bien des fruits ou des fleurs alors nous avons ici coup de foudre alors pour certains la rencontre avec une personne arrive alors il faut faire le ménage il faut laisser de la place pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies jusque là ça paraît assez logique en revanche si vous êtes chargé émotionnellement de votre passé si vous avancez avec vos valises pleines de douleurs de remords de colère ou de peur et bien forcément ça laisse peu de place à une personne une autre personne de remplir aussi vos valises et de pouvoir les porter à deux donc ce que je veux vous dire videz vos valises videz votre sac évacuez ce qui n'est plus nécessaire et lorsque vous aurez fait de la place et bien vous serez en mesure de pouvoir voyager léger de vous ouvrir à l'inconnu de vous ouvrir à la rencontre et puis de pouvoir et bien voyager à deux en partageant et bien en partageant vos valises en faisant un peu de place pour récupérer celle de l'autre donc le coup de foudre est là où effectivement si vous êtes en couple et bien que vous essayez de d'évacuer un certain nombre de frustrations parce que des choses vous ennuie 1 et bien vous aurez peut-être un renouveau 1 regain une seconde lune de miel dans ce sens où un renouveau d'amour quelque chose qui va renaître et l'été là est une très bonne saison pour ça donc profiter de zeus de l'amour du coup de foudre qui est là qui se présente à vous et puis nous avons regardé là prendre une décision avec son âme des choix des choix du coeur des choix émotionnels là qui s'imposent d'une certaine manière à vous donc oui et bien le choix il est qu'est ce que je laisse de côté qu'est ce qui finalement n'a plus autant d'importance est ce que je peux oublier pardonner et là c'est vraiment ça ici le choix qui est important c'est celui du pardon pour laisser partir un certain nombre de choses pardonner pour laisser partir et vous allez voir que cette chance et bien elle arrive regardez on à l'âme soeur tu es en présence de ta moitié alors pour toutes les personnes qui sont en couple et bien les relations d'âme soeur sont parfois compliquées parce qu'il ya des réajustements à faire évidemment la vie n'est jamais un long fleuve tranquille donc ces réajustements vont nécessiter de faire un tri de faire un bon nettoyage peut-être même un véritable nettoyage de printemps que vous n'avez pas fait et qui va prendre place là en ce début d'été en tout cas nettoyer purger évacuer dépoussiérer un certain nombre de choses laisser la place à des énergies nouvelles vous êtes certainement avec la personne qui est là pour partager des choses importantes dans votre vie des événements importants vous faire grandir vous faire évoluer vous permettre justement de créer des ramifications à votre histoire propre et à votre histoire de couple tel que vous la concevez donc et bien comptez ici sur les choix que vous avez à faire octroyez vous la possibilité de faire ses choix et puis pour les personnes célibataires c'est un peu la même chose évidemment on digère tout ce qui n'est tout ce qu'on rumine là un tout ce qui en rumination sur peut-être nos a priori sur les hommes ou les femmes sont tous comme ci comme ça je ne mérite pas je ne tombe que sur des et et etc etc vous voyez tout ce genre de présuppositions que l'on peut faire et bien fait le vide avec ça nettoyer votre disque dur soyez resté dans l'accueil soyez j'allais dire optimiste sur l'idée que le meilleur peut vous arriver la chance est là il ya l'âme sœur il ya le coup de foudre attention donc c'est important c'est pas à négliger ça peut vous tomber sur le coin de la figure et je vous le souhaite honnêtement donc en revanche il y aura des choix à faire et les choix de délaguer un certain nombre de choses on va voir la dernière carte et bien alors dans ses choix et l'idée de ce coup de foudre on à l'addiction attention aux dépendances mais oui mais là si on a ce coup de foudre et bien ce coup de foudre c'est c'est plus fort que nous on a qu'une envie c'est c'est d'être avec cette personne de l'entendre de la comprendre d'écouter son histoire de voir comment évidemment ça vient faire écho à la nôtre donc là on nous dit attention dépendance alors si ce coup de foudre arrive et que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur et bien ne soyez pas totalement obsessionnel n'exercez pas de pression essayer de la laisser un peu respirer de lui donner du champ de donner du champ à votre histoire vous voyez ça c'est pour moi ici cette histoire d'addiction et bien elle est juste dans le rééquilibrage de cette envie de cet enthousiasme de vivre quelque chose à deux alors étant donné que c'est votre âme sœur j'aurais pu vous dire attention vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui a des obsessions ou des addictions mais là comme c'est votre âme sœur et qu'on a l'idée de chance je vais pas faire cette lecture dans ce sens mais je veux vous dire que la personne qui est là et bien elle est là pour votre bonheur elle est là pour votre bien elle est là pour votre histoire pour vous aider à grandir et à construire dans la une relation et dans la relation elle-même en revanche prenez 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 un peu de distance pour laisser votre libre arbitre s'exercer évidemment et toujours avoir cette autonomie sentimentale et émotionnelle et ne pas plonger dans une histoire au risque d'en oublier vos propres envies et ce qui est véritablement important pour vous et de vous fondre dans les envies de l'autre ça c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on a l'impression de vivre quelque chose de fusionnel c'est de garder son libre arbitre de garder son autonomie c'est pour ça qu'on a la carte ici éloigne toi aussi donc éloignez vous de façon salvatrice pour vous protéger pour protéger l'autre et pour protéger l'histoire dans le sens laisser du temps au temps si vraiment c'est votre âme sœur elle va pas s'évanouir elle va pas disparaître donc laisser du temps ne précipitez pas les choses apprécier le moment présent apprécier ce que vous êtes en train de vivre ne subissez pas vos projections d'une certaine manière là l'addiction vient nous dire ne restez pas accro à vos projections c'est à dire c'est fantastique on s'entend merveilleusement bien alors on va tout de suite planifier les vacances laissez un peu de temps laissez vous surprendre par l'autre par la vie par les choses qui vont se présenter à vous voilà amis verso ça j'espère que c'est un message important pour vous alors on va voir avec les portes de l'intuition voilà regardez ça c'est évident ne doutez pas c'est bien pour ça qu'on vous dit de laisser un peu de temps de distance l'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ni contrepartie alors ce qui est important c'est évidemment l'idée d'abondance mais là on l'a avec l'âme sœur l'amour le coup de foudre la chance bon tout est là ce qui est important c'est surtout de vous dire sans aucune condition ni contrepartie de rester vous même en fait et de ne pas le faire de ne pas tout donner en échange d'une promesse d'une promesse de vie ensemble d'une promesse de relations fluides non garder ce libre arbitre garder votre autonomie garder votre pouvoir garder vos envies et l'abondance est là le couple n'oubliez pas que c'est un plus un égal 3 c'est vous l'autre et le couple c'est trois entités différentes c'est pas un plus un égal 2 on ne fusionne pas mais on a chacun son histoire chacun son vécu chacun ses petits traumatismes et ses petites blessures et on doit composer avec ça on doit composer avec celle de l'autre de notre autre et puis autour de ça on doit créer et bien l'énergie du couple qui est indépendante évidemment de vos histoires passées alors nous eh bien en parlant de fluidité regardez c'est magnifique on a la carte de la fluidité en dansant dans sur les situations et avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide regardez là il y a cette idée de fluidité et cette fluidité eh bien elle peut effectivement se 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 réaliser la situation sine qua non c'est peut-être de danser sur les situations difficiles et ça pourrait vous être difficile de justement vous éloigner de garder cette distance pour que chacun puisse avancer à son propre rythme l'idée c'est de laisser une respiration distincte entre vous vos envies et celle de votre autre donc garder cette fluidité tout en gardant cette distance et la gestion peut-être des des difficultés qui sont là le prendre son temps 1 de prendre son temps ça peut être compliqué éloignez vous éloignez vous n'étouffez pas la relation n'étouffez pas l'autre sachez apprécier c'est comme un un bon plat si on l'avale d'un coup bon bah voilà c'est fait si on prend le temps d'apprécier le plat ses couleurs ses odeurs chaque produit distinct dans l'assiette les saveurs etc et bien l'histoire est totalement différente donc prenez votre temps alors on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse quelle sagesse va vous accompagner et bien nous avons encore une fois regardé coeur fidèle ça veut dire soyez fidèle à vous à vos envies à vos besoins ce que vous êtes à votre nature à vos revendications aussi ne vous oubliez pas mais mais vous êtes certainement aussi en présence d'un coeur fidèle c'est à dire la personne qui vous correspond qui vous attend votre alter ego et là on a l'idée d'ici dame sœur et là on a la même chose avec coeur fidèle et ensuite aller plus loin et bien aller plus loin faites vous confiance tout simplement pour avoir la capacité d'aller plus loin ça ne veut pas dire projetez vous tout de suite ça veut dire soyez endurant un resté endurant dans tout ce que vous faites pour justement ne pas avoir l'envie de sprinter tout de suite d'aller tout de suite à destination d'aller tout de suite vers les vacances tout de suite vers la programmation tout de suite vers l'organisation des fêtes de fin d'année je vous donne un exemple mais gardez en tête que vous pouvez y arriver et comme vous pouvez y arriver il n'y a pas d'urgence il ya juste prendre le temps d'observer le paysage d'une même façon en avec une analogie différente si vous êtes dans un train à très grande vitesse vous n'apprécierez pas le paysage si vous êtes dans un petit train de un petit train voilà un tout petit train et bien qui roule doucement vous allez prendre le temps d'apprécier le paysage et le voyage va être totalement différent donc prenez ce temps là ami verso on va tirer une dernière carte pour avoir l'orientation de la vision intérieure et j'espère que et bien cette guidance va vous plaire que vous aurez du plaisir à la commenter à la partager sur même titre que de partager cette chaîne et moi je vous dis regardez visualisation créative tout ce que tu peux imaginer devient réalité utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves c'est en ça on vous dit d'aller plus loin c'est de visualiser n'imposer rien visualiser et regarder une fois de plus on a votre alter ego on a deux personnes et donc on est dans cette co création voilà amis verso c'est un très très beau message je vous souhaite un merveilleux mois de juin n'oubliez pas d'aller regarder vos horoscopes et puis je vous retrouve à la mi juin pour une guidance de la dernière quinzaine voilà à très bientôt